25 qui composent le commandant de Jean-Louis Gassé. 20 étaient présents ce mercredi 1er juin à Solbéni pour la dernière séance d'entraînement à Abidjan. Franck Kessier, Ufrit Zahar, Nicolas Pépé, Éric Bailly et Kosono Odilon, selon le staff, seraient en route pour compléter le groupe. Sur les gardiens de but, pas d'absents. Du titulaire Sangaré Badra Ali, un passant passissé à Durkharim de la sec Mimosa ou encore Kone Mohamed du Havre, on révise les derniers automatismes sous la houlette de Fabrice Grange, l'entraîneur des portiers. En attaque, hormis ce cité plus haut, Sébastien Aller, Jérémy Boga, Cornet, Christian Kouamé et Konate Karim sont à la tâche sous les regards avisés de l'ancien adjoint de Laurent Blanc. Durant ses moments d'entraînement, juste un recyclage pour faire du dégrassage. Courses, appétits de foulée, contrôle de balle, etc. Pour gasser, même si les éléphants sont qualifiés d'office pour la Cannes 2023 et que le principal objectif reste une meilleure participation. Lors de la phase de pôle, il est conscient qu'il doit réussir son baptême du feu. Vendredi, face au Chipolo Polo et faire oublier la finale perdue en 2012 devant les cadets de Kalushua Boualia. Eh bien, ici à Yamoussoukro, on attend vraiment cette rencontre. Il y a un réel engouement puisque nous avons pris le temps de sillonner les points de vente des tickets et je peux vous assurer qu'il n'y a plus un seul ticket ici à Yamoussoukro, ni les tickets de 10 000. Puisqu'au milieu de la journée, on nous disait plutôt que ce sont les tickets de 10 000 qui étaient finis et qu'il y en avait pour 1 000 francs, pour 1 500. Eh bien maintenant, à cette heure où je vous parle, il n'y a plus aucun ticket en vente ici à Yamoussoukro. C'est vous dire qu'il y a beaucoup d'engouement. Et même avec les échos d'Abidjan également, il n'y a plus de tickets. Donc je pense que, et on espère jouer ce match à guichet fermé. Alors, je pense que les conditions sont réunies pour ce match du vendredi. C'est vrai que le stade a été homologué par la CAF avec quelques réserves. Mais ces réserves sont en train d'être prises en compte. On a vu d'ailleurs l'éloge de la presse qui ont été revues. Il y a également certaines remarques qui avaient été faites par la CAF qui ont été revues. Et oui, je peux vous dire que ce stade est prêt pour accueillir ce match. Nous avons une fierté qui nous habite. Et nous nous disons que c'est très promoteur, cette Coupe d'Afrique Cannes 2023 ici en Côte d'Ivoire. Et nous sommes vraiment contents. Et nous espérons vraiment que tous les Ivoiriens vont épouser cela. Et vous pouvez parler du lycée qui est juste en face. Nous espérons que les élèves et les étudiants de Yamoussoukro vont prendre cette affaire au sérieux, vont prendre à bras le corps ce match et bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes très fiers en tout cas de ce beau stade.